Je constate que le quorum est à terre. Je propose comme secrétaire de séance Mme Claude Blois, qui est contre, qui s'abstient. Je vais vous demander un vote sur le PV de la séance du 22 septembre, qui est contre, qui s'abstient. Donc, PV adopté. Je retire de l'ordre du jour le point numéro 15, subvention exceptionnelle au Téléthon. Alors, l'explication, on avait prévu un concert d'air d'opéra avec les chœurs de l'opéra de Boulon à l'église du Bossé. Et les bénéfices devaient revenir au Téléthon. Après contact avec le curé de la paroisse, ça lui pose des problèmes d'éthique, parce que les recherches sur le Téléthon se font en partie sur des embryons. Donc, bien que ce ne soit pas ma conception, je respecte ce qu'a dit le curé. Et du coup, le concert ne sera pas un concert en faveur du Téléthon, mais c'est une belle initiative et ça ouvrira les festivités de Noël, où notre vote d'ordre, si je peux dire, si j'ose dire, c'est que Noël 2021 fasse oublier 2020. Donc, le concert aura bien lieu. Je demanderai, pendant la délibération, de pouvoir prévoir éventuellement une subvention du conseil municipal pour le Téléthon et, évidemment, ce don ne sera effectif qu'au prochain conseil municipal si vous votez une délibération correspondante. Voilà. En préambule, je voulais rappeler que, jusqu'à présent, la concertation avec les élus minoritaires a été menée au moyen de réunions de travail municipales. Donc, je rappelle qu'il y en a une sur la circulation et plusieurs sur le budget. Alors, des élus ont souhaité que ces réunions soient formalisées et transformées en commissions. Donc, c'est une demande légitime. Mais, la forme réglementaire de représentation proportionnelle obligerait les commissions à une taille trop importante. En effet, à titre d'exemple, si les quatre sensibilités minoritaires devaient être représentées avec la proportionnelle, on se retrouverait avec une commission de 20 membres, ce qui n'a pas beaucoup de sens quand on a un conseil municipal de 29 membres. C'est pourquoi je compte rencontrer, avant le prochain conseil municipal de décembre, les élus minoritaires, afin de mettre avec eux au point un système qui ne serait pas un système purement proportionnel, mais qui permettrait une représentation des diverses sensibilités dans ces commissions. Et si on se met d'accord, je présenterai en décembre des compositions de commissions. Voilà. Ça, c'est la première... Enfin, c'est le perdu. Et on prévoit, au moins dans un premier temps, une commission finance qui est, à mon avis, vraiment la moindre des choses, et une commission urbanisme, puisqu'il va se passer beaucoup de choses en 2022, puisque ce sera l'année où on espère finaliser ce PLU, qui est en révision depuis maintenant 5 ou 6 ans. Voilà. Alors, le premier point de l'ordre du jour concerne la vérification des manèges forains, qu'il a fallu un petit peu reprendre à cause d'une ambiguïté sur les durées de 4 jours minimum. Donc, Alain, Alain Lemoyne, si tu veux bien. Bonsoir, Alain Lemoyne. Donc, au sujet de la clarification des manèges forains et de l'occupation du domaine public. Par décupération, lors du Conseil du 19 novembre 2020, le Conseil municipal a modifié les redevances et les tarifs relatifs à l'occupation du domaine public lors de l'organisation de festivités de type fête foraine ou de l'exploitation et de l'installation ponctuelle de cirques ou spectacles ou animations isolées. A l'usage, ce tarif par fête foraine par tranche de 4 jours et par mètre carré avec des prix dégressifs en fonction des différentes façons de la surface occupée s'avère difficile à appliquer, difficile à calculer et en fait rend moins d'autocommus peu attractifs. Je vous donne un exemple. Un manège de 150 mètres carrés était, avec ce tarif, facturé 50% plus cher qu'un 100 mètres carrés. Ce qui paraît assez logique. Par contre, il a été plus cher qu'un manège de 200 mètres carrés. Et il était en fait aussi cher qu'un manège de 300 mètres carrés. C'est lié au type de calcul par mètre carré mais par tranche dégressif. Dès qu'on approche des bornes, qu'on approche plus ou moins des bornes, en a fait exploser le tarif. Donc nous vous proposons donc aujourd'hui de revenir à des tarifs à la fête foraine en forfait pour une fête foraine allant jusqu'à 5 journées et par tranche de mètre carré d'occupation du domaine public. Il y aura 7 tranches et avec un tarif ensuite, donc il y a un tarif forfait sur ces 7 tranches et un tarif par journée supplémentaire. Le reste de la tarification qui était journalière demeure inchangé à savoir les tarifs pour les caravanes, les forfaits journaliers pour les cires et les autres spectacles forés. Donc ce nouveau tarif serait abrigable dès le caractère et les victoires de la dégénération proposée au public. Merci. Est-ce qu'il y a des... Oui ? Oui ? Alors sur la tarification, de toute façon, tout ce qui peut aller vers de la simplification et vers le fait que notre commune soit attractive, ça va dans le bon sens. Je voudrais simplement profiter de cette délibération pour rappeler que j'avais suggéré il y a un certain nombre de mois l'installation sur l'esplanade de Charles-de-Gaulle d'un manège permanent de type petit carousel. Nous en avons la place parce que ça permettrait au niveau de notre petite ville d'avoir un point d'attractivité sur le centre-ville et je crois qu'un centre-ville ne fonctionne que s'il a des points d'attractivité permanents. C'est un des moyens le plus simple et le plus rapide pour faire venir du monde. Voilà. Tout simplement. Donc j'espère être entendu sur ce point. l'idée est bien notée, elle est en réserve et sera sûrement étudiée dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire dont je parlerai longuement tout à l'heure pour répondre à la première question du groupe en marche. D'autres remarques ? Oui ? J'ai une question. Vous ne parlez pas de surface maximum autorisée. Si un jour vous avez un cirque un manège beaucoup trop grand, vous avez qu'à en place et il n'y avait pas de maximum. Non, mais bon, comme vous l'avez marqué, un supérieur égal à 200 mètres carrés et si vous avez un cirque qui vient de 200 mètres carrés pour la question de l'église, vous avez... De toute façon, je pense, ça ne peut pas exéder la place de l'église. Maintenant, on a un tarif d'occupation du domaine public par tranche de la ville. Est-ce qu'il y a un autre, remarque ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Quoi suivant ? Qu'il s'agissait... Vous savez que la municipalité précédente avait accordé l'ancienne école maternelle à Lodin pour ses activités de centres de loisirs sans hébergement. et nous avons discuté avec eux dans la mesure où ils ne se servent pas de la... Dans le temps de la totalité du bâtiment, nous avons programmé une occupation supplémentaire. donc, c'est en rythme. Baterland est une association regroupant des assistants maternels agréés, indépendantes et dépendants d'enfants qu'elles ont en charge, qui partagent le temps d'activités ludiques et des bêtes, des échanges d'expériences, des moments de compilialités. Dans ce premier temps, un créneau aurait été attribué dans une salle finie d'orée à Sentex le lundi, vendredi de 9h à 11h. Il s'avère que dans la salle de l'opposité, mise à disposition de Baudelva dans le cadre de la DSP à S&H paraît plus adaptée. Son occupation durant les heures scolaires hors mercredi et vendredi et vacances les lundis, mardis, jeudis, vendredis, matin de 9h à 11h30 correspond à des périodes hors pervers. Présence d'enfants pour Baudelva et ne perturbe donc nullement son activité. Il est donc proposé au Conseil municipal de contractualiser l'utilisation régulière de cette salle à la venue Résistance 83-330 au procès pour l'association maternale dans le cadre d'un avenant de la DSP consentie à Baudelva. Cette mise à disposition à titre gracieux fera objet d'une convention d'occupation à titre précaire avec l'association. Dans un premier temps, c'est la modification de la convention que nous avons avec Baudelva. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers puisque ce sont, tu l'as bien expliqué, dans des horaires qui ne contrarient en rien les activités de Baudelva. voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors, je vais le doigt un petit peu avant. Oui, une petite question. J'ai bien noté que c'était une mise à disposition à titre gracieux qui était prévue. Maintenant, comment ça va se passer pour les dépenses d'électricité de chauffage, etc., qui sont, pour le moment, je le pense, à la charge de Baudelva. Il y aura effectivement une discussion avec Baudel et jusqu'à présent, depuis que Materlande existe, Materlande, comme rappelait Madame Ornègue, regroupe des aides maternelles, a toujours été hébergée gracieusement par la médecine. Donc, on y a effectivement pensé, c'est un problème qu'il faudra régler, mais ça se fera à l'amiable avec l'Odègue. Avec l'Odègue, d'accord. C'est juste une question concernant les effets de cuiriculture, parce qu'elles ont, elles ont, elles ont été au développement d'y croire. par essaye, tu peux essayer de... Je parlais, moi, juste de tout l'ensemble des éléments de cuiriculture qu'elles ont, comment ça se passe, parce qu'effectivement, si ils sont hors vacances, etc., elles vont déplacer, vous avez un lieu de stockage par rapport à ça, parce que c'est important pour les enfants d'avoir un lieu repéré avec les mêmes éléments, comme nous, en tant qu'adultes, avec nos éléments d'un langage. C'est le même principe. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est déjà pensé et réfléchi ? Oui. Vas-y, Désolée. Il y a de prévu, on a... Il y a de prévu un endroit qui sera attribué seulement pour elles, fermé, et les jeux seront exposés en routeur puisqu'ils ont un espace en routeur qu'ils n'utilisaient. Donc, non, tout est prévu. Je voulais rajouter sur le chauffage, comme ils arrivent le matin, les enfants, c'est chauffé, et quand ils partent en classe, c'est toujours chauffé, et c'est là que le matinement occupe la... De toute façon, c'est chauffé. Il n'y a rien de plus ? Non, je suis d'accord, mais on s'en faudra dire... Bien entendu, mais bien entendu, ce sera fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le président concerne la culture avec la poursuite de notre collaboration avec l'association La Marelle. Bruno, s'il vous plaît. Oui, donc, autorisation, mon maire, on a signé le convention avec l'association La Marelle pour l'organisation d'une résidence d'auteurs. Donc, c'est le même principe que ce qu'on vous avait présenté l'année dernière, toujours avec la même association partenaire La Marelle et la Marelle à Marseille. Alors, comme la nom dit un peu long, je vais juste en lire vos extraits et synthétiser. dans la continuité du projet que nous avons initié en 2020 dans le cadre du dispositif national BD 2020, donc l'année de la bande dessinée, la ville du Bossé souhaite poursuivre le développement de la lecture du livre et de l'accès à la culture sur son territoire. La volonté de la commune de toucher un public le plus large possible et notamment les familles, les scolaires ainsi que les publics éloignés de la lecture souvent nommés publics empêchés. Donc, dans ce cadre, la commune a souhaité renouveler l'accueil d'un auteur et illustrateur de bande dessinée pour une durée maximale de 8 semaines durant le dernier trimestre 2021. Le partenariat avec l'association Lamarède porte donc sur l'accueil en résidence de l'auteur dès cet automne. Alors, la commune verse à Lamarède des frais de participation au montage du dossier de montant de 650 euros et prend en charge le logement de l'artiste à la maison des frères. Pour information, cet hébergement nous coûte 1045 euros 66 et on lui met aussi à disposition un atelier, enfin un lieu de travail pour préparer la conception de son avant et aussi les actions de médiation qu'elle va mener. pour réaliser ce projet la commune délègue à l'association Lamarède l'organisation globale du projet de l'ensemble du projet du début jusqu'à la fin. Lamarède je rappelle est soutenue par différents organismes qui sont cités la VRAC la région PACA le conseil départemental du 13 le centre national littéraire et donc la répartition du temps de cette présence en résidence est de 70% pour dédié à la création et 30% du temps qui est dédié à la médiation donc les relations avec les bossétaires et les organisations bossétaires. Donc cette année nous accueillons madame Li Chi Lin qui est une autrice de BD d'origine taïwanaise alors elle va évoquer avec nous l'apprentissage de la langue maternelle elle a même appris 100 langues maternelles le taïwanais seulement à l'âge de 46 ans donc c'est une thématique qui nous parle aussi parce qu'elle a découvert en France l'existence des langues régionales elle a fait aussi une résidence en Bretagne donc elle a découvert un peu ces langues régionales elle s'intéressera donc ici pour nous de notre patrimoine provençal elle va évoquer la question du statut de la femme dans le monde de la BD et donc les ateliers et les échanges qui seront prévus auront lieu avec les étoiles maternelles élémentaires pardon le collège les associations Cré d'Union qui fait l'alphabetisation comme vous le savez pour les étrangers l'escola Zagas et Galoi pour le volet provençal et de façon plus large le public au CETA on va aussi de façon plus large